Comment t'es venue cette idée-là ? C'est en fait l'idée que c'est un conte, ou en tout cas une histoire écrite avec plein de personnages différents et où j'ai pu vraiment piocher le genre de personnages que j'avais envie d'utiliser des personnages qui ont tous une folie à eux et qui avaient tous un alter ego actuel le chapelier a vraiment son alter ego dans le styliste complètement fou qu'on peut avoir aujourd'hui la chenille dans ce côté un peu SDF, dans le sac de couchage bleu il y a plein de façons de les adapter C'est dur de personnifier des personnages, c'est particulier à la base, de les humaniser quelles caractéristiques tu leur as données ? J'ai essayé de prendre justement un trait de caractère majeur pour chacun qui soit visuel comme le sac de couchage bleu pour la chenille ou alors qu'il soit psychologique, le chat il a quelque chose de félin, de mystérieux, d'étrange il a un certain corps, ça s'est beaucoup créé avec les comédiens les personnages sont vraiment adaptés à eux pour qu'ils s'y sentent complètement à l'aise et qu'ils aient une liberté totale C'est un très gros travail je trouve au niveau de la musique, de la lumière, même si elle est là et du jeu, il n'y a pas beaucoup de décors mais il y a une mise en scène qui j'aime trouve assez spécifique est-ce que c'est ce que tu as montré dès le départ ? Comment tu t'es mise à mettre ça du papier à la scène ? J'ai voulu vraiment mettre le personnage et le comédien avant tout au départ et après j'ai fait un travail de vidéo qui était important et que j'ai beaucoup fait en avant pour qu'après les comédiens puissent aussi s'adapter à la vidéo s'adapter à un travail de dialogue avec une vidéo qui est préenregistrée qui a fait un travail très particulier qu'ils ont pris à bras le corps et qu'ils ont très très bien travaillé La musique, j'ai travaillé avec un compositeur qui s'appelle Fred Parker qui a venu aussi et qui a aussi lu le texte et vraiment essayé de réfléchir à comment faire une musique à la fois d'aujourd'hui et à la fois avec cette étrangeté et cette musicalité un peu de compte pour la chanson de fin Comment vous avez abordé vos personnages ? Ce serait un des personnages assez barrés, tous dans leur ventre C'est quand même un rôle qui n'est pas forcément évidentieux pour tous Je pense aussi à toi qu'il y a un personnage très dur au final même si elle est assez triste que ça Moi j'ai beaucoup étudié des maladies à l'heure et à l'édition des drogues J'ai des modéliteurs et je regarde les drogues des choses comme ça Après j'ai beaucoup parlé avec lui, j'ai tout dit Vous êtes tous dans des crèmes forcément Ça s'applique vraiment au contemporain J'en avais fait une sorte de télé-réalité Moi ça m'a beaucoup fait penser aux trop mal de choses forcément C'est très actuel surtout le personnage du Lapin que j'ai trouvé excellent parce que c'est tout le monde en fait Moi moi, par exemple, ça me parle parce que j'ai avant de faire du chat, j'ai travaillé dans différentes sociétés J'ai travaillé assez difficile, où il fallait tout le temps être à l'heure ou prendre des trucs à l'heure C'est un personnage très contemporain qui parle à ce moment et ça peut tout le monde se quantifier Et vous, qu'est-ce que vous a pris dans cette proposition un peu différente on va dire de ce qu'on peut voir ? On a participé de la direction, de montrer l'envers du décor de ce que les gens ne voient pas entre guillemets, la cruauté de ce business-là, de ce côté-là Au midi, de passer du rêve au cauchemar très rapidement Ouvrir les yeux Et puis en même temps, ce qui est difficile pour nous c'est que pour l'instant, on n'est pas non plus encore dedans On a essayé quand même de le rendre subtil et montrer aux gens comment c'est parce qu'évidemment, on ne connaît pas absolument mais on a essayé de montrer notre image de ce qu'on a les médias dans le décor qui doivent se rapprocher, bien sûr C'est vrai qu'il y a l'histoire d'amour qui se développe on va pas en dire plus entre deux personnages qui n'étaient pas déjà là à la base dans l'histoire originel et tout le côté dur de la vie avec toute la critique des médias de ce qu'on en fait de la drogue de tout ça et je trouve ça vraiment intéressant d'avoir développé ces deux points de vue-là et toi je sais que t'as un rôle aussi qui est un peu particulier Cette fille qui peut être assimilée à n'importe quelle adolescente pour moi on nous plombe de télé-réalité, de rêve on gave les adolescentes à ça et en fait, on se rend compte que quand on grandit au final, il n'y a pas que ce qu'on nous montre On est même un peu trop frustrés parce qu'on aimerait en faire un plus sur Mudeo aussi par exemple on ne sait pas ce qui s'est passé le pourquoi du comment enfin, il y a plein d'e-scores qui se mélangent en fait Parce que vraiment, j'ai essayé de faire je voulais qu'il n'y ait pas Alice et puis des personnages qui sont autour Chaque personnage a vraiment une histoire a vraiment son monologue d'ailleurs Chaque personnage a un peu son moment où il peut parler et dire ce qu'il pense et je trouvais ça très très important et je voulais que chacun puisse soit reconnaître dans un personnage quelqu'un qu'on connaît ou quelqu'un qu'on a vu enfin, évidemment de parler avoir des jeux de référence comme ça quand tu dis Trouman Show oui, c'est une des références The Eternal Sunshine of the Sturges Mind aussi enfin, il y a plein de jeux de référence comme ça qui évoquent des choses et c'est vraiment ça dont j'avais envie Et qui font partie de tes références à quoi ? Voilà, vous êtes une troupe jeune enfin, je ne sais pas depuis combien de temps vous travaillez ensemble mais en tout cas, vous êtes jeune et c'est bien que les jeunes prennent un parti un peu original, un peu décalé et un peu dur C'était important de parler de toutes ces choses qui influencent notre génération les médias, le fait qu'on soit bombardés de télé-réalité d'images, d'idées, d'images C'est une image qu'on peut aussi, j'imagine, renvoyer aux gens tout ce que tu disais ça va avec l'anorexisme, avec la drame ça va être aussi, quand on s'en oublie après c'est fini, on n'est plus rien la marginalité la marginalité voilà c'est un thème, j'imagine, que pour... cher oui, absolument